Sur FLP Radio, retrouve Star & Sun Magazine, le magazine people de la Côte d'Azur. Marc-Antoine Olivier, bonjour et merci d'être avec nous sur Star & Sun Magazine et FLP Radio. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Donc, tu es un nageur français d'eau libre pour le 10 km. Tu as été vice-champion du monde, double champion du monde, double champion de France, médaillé de bronze au championnat d'Europe et également médaillé de bronze au JO de Rio. Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire déjà dans un premier temps comment tu as vécu ce confinement et dans quel état d'esprit es-tu par rapport à la décision du report des prochains JO ? Alors, le confinement, il s'est quand même très bien passé parce que tout d'abord, on avait au début l'incertitude des reports des Jeux. Donc, voilà, c'était la plus grande peur de tous les sportifs qui étaient dans cette crise du coronavirus, c'est-à-dire de ne pas pouvoir s'entraîner et de ne pas arriver vraiment à la forme optimale quand on arrive, quand on dispute les Jeux olympiques. Donc, c'était la peur de tous les sportifs de qu'il n'y ait vraiment pas une équité et que, voilà, ce soit… Parce que quand même, les Jeux olympiques, c'est quand même une grande fête et une grande compétition, une compétition majeure qui est telle que c'est tous les 4 ans. Donc, voilà, c'est une compétition qui n'a pas loupé et que c'est vrai que, juste dans la crise qu'on était et qu'on n'avait pas les conditions d'entraînement habituelles, on avait toute cette peur-là. Donc, c'est vrai que le CIO a vraiment pris une bonne décision de le reporter un an plus tard. Mais après, ce qui a été bien, c'est que, voilà, on a quand même mis en place des choses pour que ça revienne à la normale. Et là, en ce moment, on passe tous des batteries de test pour pouvoir reprendre la pratique de notre sport pour préparer à nouveau cette année olympique. Donc, là, ça y est, vous avez eu l'accord pour vous entraîner à nouveau, c'est bien ça ? Oui, alors, il y a eu un décret qui est sorti pour, voilà, tous ceux qui sont sur la liste ministérielle, des sportifs de haut niveau, en respectant bien les règles, en respectant toute une batterie de tests à passer avant de pouvoir replonger et trouver un lieu d'entraînement. Donc, ça sera dans des bassins extérieurs. Donc, nous, ça sera sûrement du côté d'Antibes. Et voilà, là, on est en train de passer tous les tests psychologiques et physiologiques pour pouvoir reprendre notre pratique du sport. D'accord. Vous vous sentez prêt dans votre tête ? Vous vous sentez comment ? Depuis qu'on vous a donné le feu vert, est-ce que vous vous sentez complètement dedans ? Ah oui, là, on a, voilà, tous les nageurs de France ont vraiment hâte de reprendre. Et puis, comme je vous ai dit, les Jeux olympiques, c'est vraiment une compétition majeure, surtout pour une discipline comme l'olipe, qui est quand même moins connue que la natation. Voilà, c'est une compétition comme les Jeux olympiques qui peut mettre en valeur notre discipline. Donc, voilà, on a hâte d'en découdre, on a hâte de faire tout le travail qui fait qu'on peut vivre des émotions comme j'ai vécu aux Jeux olympiques de Rio. Et voilà, je pense que deux mois, là, c'était vers la fin, ça commençait à être long, mais moi, j'ai eu quand même la chance d'avoir, je suis parti, en fait, je m'entraîne à Montpellier avec Philippe Lucca, mais pour le confinement, je suis rentré dans ma famille, dans le Nord. Et j'ai eu la chance d'avoir des voisins qui avaient une piscine de 9 mètres à côté, qui m'ont mis à disposition, où je n'ai plus quand même l'agence statique. Donc, ça m'a permis d'avoir un contact avec l'eau. Et puis, voilà, j'avais un grand gendarme, donc je me suis fait livrer pas mal de choses pour faire ma petite musculation, ma petite PPG, et continuer à avoir une condition physique quand même optimale pour reprendre et pour éviter tout risque de blessure. Est-ce que tu peux nous dire comment on se prépare, du coup, en vue d'une échéance aussi importante que sont, du coup, les Jeux olympiques ou même les championnats du monde ? Comment tu te prépares ? Tu mets les bouchées de l'eau bleue ? Alors, ouais, en fait, chaque année est très importante, parce que soit on a toujours un objectif majeur, il y a soit championnat d'Europe, soit championnat du monde, et l'année des Jeux olympiques, souvent, il y a championnat d'Europe, championnat du monde. Donc, voilà, chaque année est très importante, même si les Jeux olympiques restent à la compétition majeure, parce qu'elle est telle médiatique que, voilà, c'est ce qu'on met le plus en valeur. Mais chaque année est très importante, après, notre saison, nous, elle commence de septembre, et souvent finit début août, mi-août, donc c'est quand même des longues saisons, c'est presque 11 mois de travail sans période de vacances ou de repos, donc il faut vraiment bien les gérer avec des stages, des Coupes du Monde, qui vont faire qu'on va réussir à arriver au top pour ces compétitions-là. Et ce qui est vraiment important en eau libre, c'est l'adaptation, donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des repères au niveau de l'eau, des conditions météorologiques qu'on peut avoir. Donc, on sait qu'au Japon, on va avoir une eau chaude, on va avoir beaucoup d'humidité, donc on va rechercher ça dans les Coupes du Monde, dans les stages, pour que quand on arrive vraiment là-bas sur place, on n'a aucune surprise. Et d'ailleurs, pourquoi tu as choisi la natation en eau libre ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, puisque ce n'est pas tout à fait connu, enfin, c'est bien sûr connu, mais pas autant que les autres ? Pas autant que la natation. Voilà. Alors, en fait, il faut savoir que déjà, l'eau libre, ça arrivait quand même assez tard aux Jeux olympiques. C'est arrivé à Pékin, en 2008, donc on est quand même une toute nouvelle discipline olympique. Et en fait, moi, je suis arrivé à l'eau libre, parce que tout d'abord, quand j'étais petit, quand je m'entraînais à Denain, dans ma structure à Denain, je m'entraînais cinq fois à semaine. Je faisais déjà du fond, c'est-à-dire du 800 au du 15 ans. Et en fait, j'ai voulu faire vraiment du haut niveau, faire de ma passion mon travail et de réussir en vivre. Donc, j'ai décidé de partir dans une structure fédérale. Et la structure fédérale qui m'a vraiment attiré et puis m'a accepté, c'était Rouen. Donc, je suis parti à l'âge de mes 15 ans, je suis parti de chez moi, je suis parti en Pôle Espoir, en internat, où j'ai rencontré Éric Boissière, qui, à ce moment-là, était entraîneur national en eau libre. Et qui m'a dit un jour, si tu veux, je pars avec des nageurs faire une Coupe de France en eau libre. C'était à cinq kilomètres à Montargis. Puis, j'ai participé et j'ai fini avec les meilleurs seigneurs français. Et c'est là que ça a été tout un enchaînement. Il y avait un mois et demi plus tard, il y avait les championnats de France. Il m'a dit, bon, on va essayer de les préparer, on va essayer de faire quelque chose. Et ça m'a débouché sur mes premières équipes de France. Et mon premier titre de champion d'Europe, junior. Et en plus, c'était mon compagnon d'eux. Donc, voilà, tout a été réuni pour que cette discipline me plaise. Et puis, voilà, ça m'a ouvert les portes de l'équipe de France. C'est quand même un honneur qu'on est jeune. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui m'a plu énormément, ce jeu de stratégie. Un genre de milieu naturel, c'est toutes les choses qui m'ont plu directement. Est-ce que, justement, tu peux nous dire un mot sur cette équipe de France et des chances d'obtenir des médailles ? En fait, cette équipe de France-là, elle a quand même énormément évolué depuis que j'y suis. J'y suis quand même depuis 2012. Et en fait, on a eu un directeur de discipline, Stéphane Leca, qui est arrivé dans l'année 2014-2015 et qui a mis tout en place vraiment un côté professionnel qui n'avait pas forcément avant, mais vraiment une recherche dans l'adaptation pour optimiser au maximum la performance. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, il y a des recherches des données qu'on peut avoir à l'avance et vraiment s'habituer au maximum pour qu'on arrive le jour même et qu'on ne soit pas surpris. Et puis, voilà, il y a eu tous des entraîneurs emblématiques comme Philippe Lucas qui sont attirés vers cette discipline-là et qui ont vraiment amené ce sport au très haut niveau. Et ce qui est vraiment impressionnant maintenant, c'est que même les meilleurs nageurs de bassin, de 1500 ou de 800 mètres, se tournent vers l'eau libre. Et voilà, c'est ça qui montre que notre sport prend vraiment de l'ampleur et qu'il plaît vraiment de plus en plus. Est-ce que tu peux nous dire aussi un mot sur ton entraîneur, Philippe Lucas ? Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à lui que tu as performé ? Et si oui, grâce à quelle façon ? Comment te manage-t-il ? Après, il faut savoir que quand même avant que j'arrive avec Philippe Lucas, j'ai eu trois entraîneurs qui m'ont formé. Donc, il ne faut pas oublier d'où on vient parce que la formation, la technique et tout est très importante. Donc, j'ai fait quand même dix ans à donner en natation à mon club où d'ailleurs je suis toujours licencié dans le Nord. Après, je suis parti nager deux ans en Belgique avec Jacques Horart qui était entraîneur national en Belgique. Et ensuite, je suis revenu en France en Paule-Sport dans une structure fédérale pour m'entraîner plus. Et c'est là ensuite que j'ai rencontré Philippe et puis que là, il m'a fait complètement percer au niveau international. Et en fait, Philippe, ce qui arrive à amener des nageurs comme ça, c'est que déjà, il a un groupe d'internationaux et même au niveau français qui est vraiment extraordinaire. Et je pense que c'est très important d'avoir dans un groupe une entraîne comme ça ou de ne pas s'entraîner tout seul, d'être avec un groupe qui est d'un niveau vraiment important et qui permet de chaque jour de repousser ses limites. Et puis, Philippe, il nous met dans une rigueur telle qu'en fait, on doit se donner tous les jours. On doit puiser dans nos ressources tous les jours, trouver des solutions. Et c'est ça qui fait qu'en compétition, je ne peux pas vous dire que c'est facile, mais on arrive à trouver des solutions qui font qu'on fait des résultats comme ça. Ton plus beau souvenir, quel serait-il ? Mon plus beau souvenir, c'est ma médaille de bronze au jeu d'un pic de Rio. Là, c'est mes premiers jeux. C'est des compétitions qu'on voit à la télé et quand on voit ça, enfin, on en rêve. On a envie d'être à la place de ces sportifs-là. Donc, on travaille pour, déjà, d'y participer, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Surtout que tu as été projeté assez rapidement, je crois, sur le tremplin des Juillots, si on peut dire. Oui, c'est ça. J'ai fait ma première équipe de France Senior, c'était la qualification pour les Jeux Olympiques en Olympe. Il faut savoir que c'est un an à l'avance. J'ai fait ma première compétition chez les seniors. Ça m'a qualifié directement pour les Jeux. Donc, j'ai été vite en grand bain. Et ça m'a projeté au niveau international. Mais ce qui a été plus magnifique, c'est que j'ai fait mes Jeux à 20 ans quand même. C'est quand même assez jeune pour faire cette compétition-là. Et puis, j'étais le plus jeune Français médaillé de la délégation. Donc, c'était un souvenir extraordinaire. En plus, j'ai eu la chance que mes parents et mon frère ont pu venir, donc vivre ça en famille. Et puis, représenter la France au plus haut niveau, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est sûr. Et du coup, as-tu un modèle de réussite ? Un modèle de réussite, on a eu... En fait, il y a eu Michael Feb, bien sûr, qui a marqué notre discipline, la natation. Il a fait des résultats vraiment extraordinaires au niveau aux Jeux Olympiques, au Jean-Pas du Monde. Il y a un palmarès que je pense que peu de personnes pourront l'égaler dans les futures générations. Sinon, il y a aussi Thomas Kurs, un Allemand, qui était en eau libre, qui a été multiple champion du monde. Et voilà, c'est deux grands modèles où c'est des personnes qui ont travaillé, qui ont su mettre les choses en place pour arriver à ce niveau-là. Et c'est sûr que c'est des exemples comme ça que j'ai envie de prendre et puis même envie de dépasser parce que moi-ci, j'ai envie de marquer ma discipline, marquer un peu... Oui, voilà, marquer ma marque dans cette discipline que j'essaie de promouvoir chaque année. À ce si jeune âge, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, oui, c'est sûr. En fait, ce qui est dur, les Jeux Olympiques, c'est qu'on peut vite se disperser. C'est quand même... Voilà, c'est assez impressionnant. On arrive au village olympique, on voit toutes les tours avec les drapeaux. Il y a quand même une forte pression médiatique, même s'il y a énormément de journalistes. Et voilà, on ressent toute cette atmosphère-là. Tous les gens, tous les sportifs qui sont là, ils sont là pour gagner, ils ne sont pas là pour regarder les autres sports. Et puis voilà, on peut un peu se disperser dans la concentration parce qu'on peut aller voir les autres sports. Voilà, c'est quand même... Les Jeux Olympiques, c'est une grande fête. Donc on peut vite sortir un peu du gouffre de la concentration et se dispatcher en se disant « Ben voilà, j'y suis, maintenant je peux faire la fête. » Et c'est ça qui est dur à gérer. C'est qu'il y a tellement de distractions, c'est tellement beau et Jeux Olympiques qu'on a envie d'aller faire autre chose. Mais je pense que la plus belle des récompenses, c'est vraiment faire ce qu'on est venu chercher sur cette compétition-là et après, ensuite, on peut pousser. J'ai une dernière question par rapport à cette période un peu anxiogène qui est le Covid-19. Est-ce que tu appréhendes ce déconfinement et aussi, quelle est la première chose que tu as eu envie de faire ou que tu as envie de faire d'ailleurs ? La première chose que j'ai envie de faire, c'est replonger dans les bassins, m'entraîner et vraiment de voir que le travail qu'on a en place, ça paye. Parce que j'ai eu la chance avant qu'on soit en confinement, j'ai pu faire une coupe du monde à doigt et puis je l'ai remporté avec un peu d'avance. Donc voilà, j'avais un peu d'avance sur mes principaux concurrents qui sont des pays européens et que je sais que eux, pendant cette période de confinement que nous, on a eue, n'ont pas eu de la même manière. Ils ont pu quand même continuer à s'entraîner dans les bassins. Donc voilà, j'ai vraiment cette envie de reprendre et de maintenir cette avance et voire même de l'améliorer. Et après, j'ai quand même la peur de repartir dans une période de confinement, d'être à nouveau confiné chez moi et ne pas pouvoir m'entraîner comme j'ai pu le faire avant cette période-là. Après, je sais que la santé, c'est très important. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui soignent les patients. Il y a des gens qui font... Moi, j'ai un partenaire qui est EDF et qui nous ont dit qu'il y a tous les gens qui travaillent derrière pour qu'on ait écrite et qu'on ait fait le confort à la maison. Donc je sais que nous, on est très bien chez nous et il faut être reconnaissant. Mais il ne faut pas oublier que le sport, c'est notre métier et que si on ne veut pas être ridicule pour les prochains Jeux olympiques et encore plus pour Paris 2024, il faut certes mettre des restrictions pour avoir une grande sécurité, mais continuer à faire pratiquer notre sport pour qu'on puisse représenter au mieux le drapeau français aux Jeux olympiques. Marc-Antoine, Olivier, on te remercie pour cette fabuleuse interview. Merci à vous. On va te souhaiter plein de nouvelles médailles d'or. Merci. On va vous suivre de près. C'est ça. Une très bonne continuation. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501